Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel sur comment installer le mode Egemonia City State pour Rome Total War. Mais tout d'abord, une question, qu'est-ce que Egemonia City State ? Egemonia City State est un mode sur l'âge d'or hélénique, retraçant la période des guerres médiques, donc c'est-à-dire qui oppose les cités grecques en général et l'empire perse, la guerre du Péloponnèse et les autres conflits intercités de l'époque. Pour cela, la campagne débute en 512 avant Jésus-Christ, juste avant le passage du détroit des Dardanelles par les armées de Darius Ier. L'empire perse dispose d'une armée prête à envahir la trace et bénéficiera, grâce à des scripts de campagne, de deux autres armées générées automatiquement en 490 et en 480 avant Jésus-Christ, pour simuler les deux tentatives historiques de la Perse pour conquérir la Grèce. Justement, deuxième question, qu'est-ce que contient ce mode ? Parmi tout un tas d'autres choses, ce mode contient une nouvelle campagne sur une nouvelle carte, centrée sur l'est de la Méditerranée, c'est-à-dire sur la Grèce, l'Italie et une partie de l'Afrique seulement, ainsi que la Turquie actuelle. Ce qui fait qu'on pourra jouer sur cette nouvelle carte plusieurs factions, une vingtaine au total, dont Sparte et Athènes, bien sûr, mais aussi Corinthe, la Ligue Béotienne, le Royaume de Macédoine et bien d'autres. Il y aura pour cela des centaines de nouvelles unités, des unités uniques propres à chaque cité, des nouveaux arbres de bâtiment et une nouvelle architecture des villes sur le champ de bataille, accompagnée avec cela d'un environnement de bataille de Roma Saretum II. Abordons maintenant le plus important, comment installer Hegemonia City State sur Rome Total War. Alors, attention, le mode nécessite l'extension Barbarian Invasion version 1.6 pour fonctionner sans cela. Eh bien, ne continuez pas cette vidéo, cela n'est pas pour vous. Donc, pour installer le mode Hegemonia City State, vous vous rendrez sur mundusbellicus.fr, dont le lien est dans la description de la vidéo, en plus que sur cette vidéo, et vous irez dans l'onglet Téléchargement, où il y aura 4 fichiers que vous devrez tous télécharger, avec en option l'environnement de Roma Saretum II, que vous n'aurez pas besoin si votre ordinateur est assez âgé. Une fois que les 4 fichiers sont téléchargés, vous allez dans ces Program Files The Creative Assembly, et vous copiez le dossier Rome Total War, que vous collerez dans un autre dossier, que vous aurez renommé en Rome Total War Mode, par exemple, et vous copiez également les 4 fichiers que vous avez téléchargés précédemment, et vous les collez dans le même dossier. Donc, vous devriez avoir quelque chose comme ça, Rome Total War, Rome Hegemonia City State version 0.99, correctif environnement de Roma Saretum, et map climate.rare. Bien, alors maintenant, nous allons lancer l'application Hegemonia City State version 0.99, et suivre le chemin d'installation, jusqu'à Rome Total War Barbarian Invasion, et n'oubliez pas que c'est le Rome Total War du fichier que vous venez de copier, et non pas le fichier original, sinon vous ne pourrez plus jouer justement au jeu original. Et pour vérifier que le mode est bien installé, ouvrez votre répertoire Rome Total War Barbarian Invasion, et si le mode a été installé au bon endroit, il devrait y avoir un nouveau dossier appelé HCS. Si ce dossier ne se trouve pas à cet endroit, et bien c'est que vous avez raté une étape, ce qui serait vraiment dommage. Ensuite, copiez le fichier texte correctif export description unit dans le répertoire Rome Total War BI HCS, comme indiqué dans la vidéo. Une fois cette opération faite, vous pouvez ouvrir l'archive Rome Acerectum 2 environnement.egamonia City State.rare, copiez le dossier data de l'archive que vous venez d'ouvrir dans le répertoire Rome Total War BI HCS, et vous pouvez écraser le fichier. Enfin, ouvrez l'archive mapclimate.rare, et copiez le fichier mapclimate.tga dans le répertoire Rome Total War BI HCS Data World Map Base, comme indiqué dans la vidéo. Je tiens à préciser que Rome Acerectum 2 environnement n'est pas nécessaire au fonctionnement du mode. C'est-à-dire que si vous avez un vieux PC, ou que votre PC rame déjà avec des jeux récents, vous n'avez pas besoin d'utiliser les modes environnementaux de Rome Acerectum 2. Ça le rend plus beau, mais ça ne le rend pas indispensable. Suite à une petite erreur, donc là, je poursuis, le raccourci créé automatiquement sur votre bureau ne fonctionnera pas. Du coup, supprimez-le, et créez un nouveau raccourci Rome Total War BI HCS, et faites un clic droit dessus, puis propriété, et ajoutez dans le champ libre, ce qui est indiqué sur la vidéo. Et n'oubliez pas l'espace devant le tiré, mode, sinon ça ne marchera pas. Une fois que vous avez fait, vous appliquez, et normalement, vous pourrez lancer à partir du raccourci que vous venez de créer. Alors, pour ceux qui sont vraiment perfectionnistes, si vous voulez utiliser l'icône d'Hegémonia pour votre nouveau raccourci, celui-ci se trouve dans le dossier Rome Total War BI HCS Icon. Pour toute question, ou simplement pour discuter du mode Hegemonia City State, vous pouvez aller sur le site de mundusbellicus.fr, où ils vous expliqueront tout problème. Il est également à noter qu'il existe une autre version d'Hegémonia City State qui a été développée par Striker JD, mais qui n'est encore qu'en version bêta, mais entièrement en français, et d'une installation un peu plus simple que celle-ci, mais truffée de bugs. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé, et moi, je retourne sur Hégémonia City State avec ma petite nation spartiate que je mène à la conquête du monde. Allez, salut à tous !